Alors qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne ? J'en sais absolument rien. Attendez-vous à tout et n'importe quoi et surtout... Ouais, n'importe quoi... Connard. Non mais le mec il a cru que sa chaîne YouTube c'était une série Netflix quoi. C'est une saison 2, non mais 60 abonnés, ça prend la grosse tête, je vois ! C'est une saison 3,4 millions. You... Tube. You... Tube. You... Vue ! Le site dans lequel je vais débourser des millions parce que là ça devient catastrophique ! Chaque jour, les 1,5 milliards d'utilisateurs du site passent en moyenne une heure à regarder du contenu. En 24 heures, 600 000 heures de vidéos sont postées. Rien qu'en France, c'est 300 chaînes avec plus d'un million d'abonnés et Despacito est à plus de 6 milliards de vues ! Toute la Terre connaît désormais Luis Fonsi et son timbre Caliente. Les enfants ne veulent plus devenir astronautes, chanteurs, acteurs ou aventuriers, non ! Ils veulent devenir youtubeurs ! Non mais s'il vous plaît les enfants, arrêtez les bêtises hein ! Faites pas youtubeurs, c'est une voie de garage ! Le FC chômage est déjà complet hein, on a tout titulaire, remplaçant, pas besoin de se retrouver avec des plans emplois qui débordent hein ! Demandez à Muriel Pénicaud les enfants ! Et c'est pas en achetant le grand livre de youtubeurs que vous allez réussir à percer ! Alors retournez jouer à Roblox et réfléchissez à votre avenir ! Et dire que tout ça est parti d'un type qui s'est filmé dans un zoo, et regardez combien il fait de vues avec son éléphant en 240p et moi je suis là là ! Evidemment youtube n'a pas toujours été ce mastodonte où pullulent les vidéos euh... De qualité hein globalement ! Si vous avez plus ou moins mon âge vous avez sûrement grandi avec un youtube complètement différent à celui d'aujourd'hui ! Je vous parle d'une époque où le partage et la passion étaient la seule motivation des vidéastes, une époque où le joueur du grenier était encore obèse, où je trouvais Norman extrêmement drôle, et où Antoine Daniel était encore en vie. Et Aurèle moi j'ai 11 ans et je connaissais déjà tout ça ! Ok 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 on va remonter encore un petit peu dans le passé pour arriver aux aventures de 2010, et là deux choses peuvent vous chatouiller l'oreille ! Soit le son d'un triple headshot réalisé par WarTech, voient cette musique ! C'est bon je vais pas vous la laisser trop longtemps parce que je vais me faire démonétiser sinon euh... Ah non c'est vrai je touche pas de thunes dans tous les cas bah je vous la remets hein ! Non c'est bon faut pas déconner non plus ! Considérez par beaucoup comme l'hymne de Youtube, d'ailleurs tapez Youtube Anthem dans votre barre de recherche, et vous verrez que c'est la première chose qui ressort. Ce son étant présent dans 99,9% des vidéos de l'époque, en particulier les vidéos de chasse au Bigfoot sur GTA San Andreas. Et saviez-vous que durant cette belle période, le système de notation des vidéos n'était pas basé sur le système binaire des pouces, mais bien sur un système d'évaluation avec des étoiles. A première vue ça peut sembler absurde, on est pas sur TripAdvisor quoi, mais rétablir ce système quand on y réfléchit posément, ce serait peut-être pas si stupide. Laissez-moi vous expliquer. Sur Trivago, sur Amazon, sur des sites comme ça, vous évaluez des biens de consommation, des services, des prestations. Et en quelque sorte sur Youtube, c'est devenu la même chose. On consomme du contenu que les vidéastes nous vendent. Réintroduire ce système permettrait aux créateurs de récolter des avis plus pertinents et nuancés, et on en finirait enfin avec les... Avant que la vidéo commence, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Mais merde quoi, tu mets pas 5 étoiles à ton chauffeur Uber avant d'arriver à destination. Dans tous les cas, cette petite réflexion à Dodiram, ça témoigne bien d'une chose. Le rapport entre vidéastes et viewers a considérablement changé et devient de plus en plus superficiel, mais c'est totalement compréhensible au vu de l'ampleur que prend la plateforme de jour en jour. Et face à ça, la télé prend des salles high-kick dans sa gueule en perdant une grosse partie de son audience. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Julien Chies pour plus de détails, vous verrez c'est très intéressant. Moi j'ai besoin de beaucoup de montage pour captiver votre attention, lui pas du tout hein, le charisme est bien présent. La plateforme s'industrialise et aujourd'hui on ne compte plus le nombre de grands groupes et d'entreprises qui décident d'ouvrir leur chaîne. L'exemple le plus flagrant c'est sûrement l'explosion de T-Series, une boîte de production indienne qui a dépassé PewDiePie à la place de numéro 1 et qui totalise aujourd'hui près de 110 millions d'abonnés. Mais cette situation illustre bien une chose. Les créateurs indépendants sont de plus en plus menacés sur YouTube face à la concurrence des grands groupes. Certains font donc appel à des boîtes de production, on pense directement à Squeezie, Wanky ou Cyprien qui bossent avec Webedia. D'autres passent directement par le financement participatif pour proposer du contenu de qualité supérieure. Et là je pense notamment à Chroniques Fiction qui est sûrement une des meilleures chaînes du moment en dessous de l'âme affachée évidemment, LOL. Voilà pourquoi il est important de soutenir vos créateurs préférés. D'ailleurs retrouvez-moi tous les lundis de 8h à 20h sur les trottoirs de Châtelet pour me soutenir financièrement. Donc à la fameuse question est-ce que YouTube c'était mieux avant ? Et bien je vous répondrai simplement que non, c'était pas mieux avant. Aujourd'hui on peut avoir accès à des contenus quali d'une diversité incroyable que ce soit par les grands groupes ou par des créateurs indépendants qui se surpassent. Donc non, je ne pense pas qu'on doit être nostalgique d'une époque où Seb Lafrite faisait des sketchs avec ses chaussettes. Il reste encore du chemin à parcourir mais la véritable question serait plutôt de savoir si YouTube à terme ne deviendra pas la télé de demain. Ah ! Une sacrée interrogation sur laquelle je vous laisserai le temps de méditer. En tous les cas, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, je vous redirige vers un thread de Dirty Biology que je vous ai mis en description, comme tout le reste d'ailleurs, dans lequel vous pourrez un petit peu en apprendre plus sur l'avenir de YouTube. Je vous cache pas que ça m'a beaucoup inspiré pour cette vidéo. Nous les amis, on va se laisser là-dessus. Je vous informe que Good For Nothing possède désormais son propre compte Twitter, dans lequel vous pourrez retrouver notamment des vidéos bonus. C'est très sympathique, qu'on s'amuse, un peu tout seul pour l'instant, un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager de quelque manière que ce soit, que ce soit par la voix, le toucher... On est parti pour la deuxième saison qui sera, j'espère, plus fournie que la première. Sauf si ma flemme décide de me prendre en otage comme ça et me dire « Oh, oh, retour, regardez la caselle des papels, oh, oh, ok, ok. » Donc on se captera à la prochaine, mes petites choucroutes alsaciennes. C'était Aurel pour Good For The Thing, et je rends l'antenne.